Bonjour, je suis Claire et bienvenue à tous dans ce tout premier épisode d'Atypic People. Atypic People, c'est le premier podcast qui donne la parole à tous ces hommes et ces femmes qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres, que vous connaissez aussi sous le nom de hauts potentiels, surdoués ou encore précoces. Leur QI est souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez des témoignages inédits, des histoires réelles de leur vie. Osez vous reconnaître en eux, reconnaître vos proches, entendez la résonance et vous accepterez, je l'espère, que la différence est loin d'être une faiblesse, mais une incroyable richesse. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypic People. Cette semaine, voyager dans la peau d'une mère d'un mini-zèbre. Dans ce premier épisode, Audrey vous confie sans filtre comment elle a dû faire face à la précocité de son petit garçon. Du cauchemar au soulagement, c'est toute sa vie qui a changé. Et elle est là. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Alors, on est où ici ? Alors ici, on est à l'école Montessori Bilingue Paris 17, qui est une école que j'ai créée il y a un petit peu plus d'un an. On a ouvert en septembre de l'année dernière. On a créé ensemble avec mon mari. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour qu'on puisse comprendre pourquoi tu as créé cette école ? Je suis maman de deux enfants. Simon qui a six ans et Léa qui a trois ans et demi. Et mon petit garçon, Simon, a été diagnostiqué HP ou précoce à l'âge de quatre ans. Et alors à ce moment-là ? C'était hyper dur de voir ce petit bout de chou de quatre ans malheureux, quoi. C'était horrible. Parce qu'on ne comprenait pas. On se disait, mais qu'est-ce qu'il a ce gosse ? C'est quoi le problème ? J'ai fabriqué cet être qui devient dingue sous mes yeux, en fait. Il devenait fou à l'idée d'aller à l'école. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose de cette épreuve. On ne peut pas rester là à se dire qu'on souffre et que tout le monde souffre et qu'il n'y aura pas de solution. Donc faisons de cette épreuve une opportunité de créer quelque chose. Et donc, ça a été un cadeau extraordinaire. Oh, I need a friend Et alors, comment ça a commencé par se manifester ? À quel moment tu as remarqué des choses compliquées ou un décalage ? Quel est le terme d'ailleurs que tu utiliserais là-dessus ? Simon, ça a toujours été un petit peu particulier. Déjà, sa naissance a été compliquée. La première chose qui nous a un petit peu alertés, c'est qu'il a parlé extrêmement tôt et extrêmement bien. Donc les gens me disaient, mais quel âge il a ? Je me souviens, quand il avait un an, les gens me disaient, mais il marche ? Je disais, non, non, il ne marche pas encore, mais par contre, il parle. Et donc, à un an, il faisait des phrases. Tu te souviens de sa première phrase ? Sa première phrase, c'est comment ça marche ? C'est quand même très révélateur. Très révélateur et très symptomatique de la façon dont il fonctionne. Et donc, à ce moment-là, ça a commencé à te donner un indicateur ou au contraire, c'était drôle ? C'était chouette d'avoir un bébé. Je me souviens que je disais aux gens, c'est pratique, un bébé qui parle. Parce qu'un bébé qui parle, qui te dit qu'il a soif, qu'il a faim, qu'il a mal au ventre. Ce n'est plus un bébé qui braille sans qu'on sache pourquoi. Donc, c'est pratique. Je trouvais ça cool. Mais je voyais à travers le regard, moi, c'était mon premier enfant, mais je voyais à travers le regard des autres que c'était assez étonnant. Je me disais, mais la vache, il parle super bien pour son âge. On voyait bien qu'il y avait une différence. On ne mettait pas de mots dessus, mais on voyait bien que ce n'était pas un enfant comme les autres. Il nous faisait des insomnies de 3 à 5, de 5 à 7. Ou alors, quand il dormait, il se réveillait toutes les demi-heures. Donc, on était réveillés 15, 20 fois par nuit. Et au moment où il a commencé à rentrer à l'école, ça a commencé en maternelle ? La petite section s'est assez bien passée. Il avait une maîtresse géniale qui a vraiment compris qu'il avait besoin d'observer, d'être un peu en retrait. Il a passé toutes ses cours de récréation à lui tenir la main jusqu'à Pâques. À partir de Pâques, il a commencé à jouer avec les autres. Mais il n'avait pas de copains au départ ? Il n'avait pas de copains. Il a d'abord évalué, il a d'abord regardé les autres, observé avant de se lancer. Et ça, c'est assez aussi caractéristique de sa personnalité. C'est un enfant qui a un petit peu moins ça aujourd'hui. Et heureusement, il est un petit peu plus dans le moment présent. Mais il était vraiment dans l'observation et dans l'évaluation du danger. Il avait bien compris que les enfants de son âge pouvaient être potentiellement un peu brusques, agressifs. Parce que trois ans, oui, quand on veut passer, on pousse. Donc, il avait très bien compris ça. Au parc, il me disait toujours, maman, on peut aller au parc à l'heure où il n'y aura personne. Parce qu'il n'avait pas envie de croiser d'autres enfants. Il savait que potentiellement, ça pouvait être un peu violent. Donc, il avait beaucoup d'appréhension par rapport aux enfants de son âge. Et ça a commencé à se corser à l'entrée en moyenne section. Où là, il a eu une maîtresse un petit peu plus normale, on va dire. Qui en avait 30 à gérer et qui n'avait pas que lui. Et qui lui disait, écoute, non, je ne vais pas te tenir la main pendant toutes les récréations. Donc, débrouille-toi, ne t'inquiète pas. Qui était une gentille maîtresse, mais qui était beaucoup moins maternante que la première. Et là, assez vite, il a commencé à nous dire qu'il ne voulait pas y aller, qu'il était tout seul. On a assez vite compris qu'il se sentait livré à lui-même. Qu'il n'avait pas cet adulte un peu protecteur avec lui. Comment ça se traduisait chez lui ? Au début, c'était vraiment, je traînais des pieds. Mais bon, ça allait encore à peu près. Et en fait, après la Toussaint, un matin, c'est son papa qui l'emmenait à l'école. Il ne l'a pas laissé partir. Il s'est mis à hurler et vraiment à hurler au point qu'on s'est dit qu'il a dû se passer quelque chose. C'est bizarre que les autres matins, il n'avait pas très envie, mais ça allait encore. Et à partir de ce moment-là, on est tombé dans la phobie scolaire. Il faisait des crises de tétanie avant d'aller à l'école le matin. Il s'accrochait à tout ce qu'il pouvait dans la maison pour ne pas y aller. Il hurlait avec des yeux exorbités. C'était vraiment terrible. Et au point que quand j'étais seule et que j'avais mon bébé en plus et que je devais l'emmener à l'école, je n'avais pas la force physique de l'emmener à l'école. Parce qu'il s'attachait, il s'accrochait, il se débattait, il me tapait. C'était impossible de l'emmener. Dans la rue ? Je ne pouvais pas le sortir de la maison. Je ne pouvais pas lui faire passer la porte. Et toi, comment tu étais à ce moment-là ? Au tout début, un peu interpellée. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé de lui poser des questions. Est-ce qu'un enfant t'a fait du mal ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école ? Donc, il me disait non, je ne veux pas y aller, je m'ennuie, j'ai peur. Enfin, il y avait dix mille raisons qui faisaient qu'au final, on se demandait s'il y avait une raison précise. D'accord. Et la maîtresse, vous lui en avez parlé ? On en a parlé à la maîtresse qui nous a dit que ce n'était rien de passé de spécial. Et un jour, Simon a fini par dire, on a fait un exercice en classe. Et la maîtresse a dit que je n'avais pas réussi. Et donc, elle m'a mis dans le groupe de ceux qui n'avaient pas réussi l'exercice. Et je lui ai dit, mais comment tu t'es sentie ? Très triste. Je pense qu'il s'est un petit peu senti humilié ou en tout cas pas estimé à sa juste valeur. D'accord. Quand on lui en a parlé, elle a dit non, non, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais effectivement, c'est vrai que c'était un exercice de motricité fine. Et j'ai dû dire qu'il y avait encore du travail ou que ce n'était pas encore parfait, mais vraiment rien de... C'est lui comment il l'a vécu. Il l'a vécu comme ça. Et là, il y a eu un avant et un après. D'après ce qu'il me raconte. D'accord. Tous les deux avec ton mari. Comment vous essayiez de gérer la situation le soir ? Vous posiez des questions ? Alors, on se posait beaucoup de questions. Il y a eu une phase où on était dans le... Bon, en fait, il a trois ans. Nous, on sait que l'école, c'est bien pour lui. Ce n'est pas lui qui va décider. Donc, on va arrêter les caprices. Et puis, il va y aller. Et puis, il va pleurer un bon coup au début. Et puis, il va se calmer. Alors, on dit ça avec toute la... En même temps, le cœur d'une maman qui se déchire, d'un papa qui se déchire. Une éducation quand même très bienveillante. Donc, c'était compliqué. Mais il y a eu des moments où on s'est dit, mais en fait, merde, il va aller à l'école comme tout le monde. Donc, on le forçait un petit peu, on l'attrapait, on le forçait à sortir de la maison. Mais c'était tellement fort, c'était tellement violent qu'on a fini par se dire, bon, on va arrêter le massacre. Parce que là, ça fait plusieurs matins qu'on vit l'enfer. Que lui, il se met dans des états pas possibles. Mais vraiment des états où son t-shirt était trempé de larmes. Où il mettait après une heure à se remettre de cet état de trance dans lequel il se mettait. Et nous, on se mettait aussi dans des états pas possibles. Parce qu'on ne comprenait pas. On se disait, mais qu'est-ce qu'il a ce gosse ? C'est quoi le problème ? Moi, à un moment donné, je me souviens, je me disais, mais il est fou. Il est possédé. Il est possédé. J'avais plus mon fils, j'avais un espèce de diable. Enfin, c'était très dur à vivre de se dire, mais je vais fabriquer cet être qui devient dingue sous mes yeux. En fait, il devenait fou à l'idée d'aller à l'école. Donc, c'était très compliqué. Et tu te sentais, il y avait une notion d'impuissance dans ce moment ? Une notion d'impuissance, une idée de non-conformité. C'est quoi cet enfant ? C'est quoi son problème ? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile ? Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué ? Et surtout d'inquiétude. Parce qu'en réalité, quand tu sais que ça va passer, ça va. Mais là, tu ne sais pas. Donc, une espèce d'inquiétude de qu'est-ce qu'on va faire de lui s'il ne va pas à l'école ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Comment on va faire pour travailler ? Il y a des questions aussi hyper pratiques du quotidien. Comment on va gérer ça ? Et avec l'entourage, la famille proche ou les amis, est-ce que c'était... C'était compliqué. C'était compliqué parce que c'était vécu assez vite comme un gros caprice. Bon, OK, il n'a pas envie d'aller à l'école, mais il y a plein d'enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Et pour autant, à un moment donné, ils finissent par s'habituer. Donc, il faut juste y aller un bon coup et puis il va finir par s'habituer. Mais nous, on voyait que ce n'était pas des larmes de « je ne veux pas vous quitter ». Il y avait un truc viscéral d'angoisse hyper profonde. Et on est ses parents et on le vivait dans notre chair, que ce n'était pas un caprice, que c'était un vrai mal-être hyper profond. Donc, à un moment donné, on s'est dit, là, on va arrêter d'insister et on ne va plus le mettre à l'école, au moins pendant un temps. On verra. Après Noël, on était à la Toussaint, après les vacances de la Toussaint, on s'est dit, pendant un temps, là, on avait la chance d'avoir sa grand-mère qui était retraitée et à côté de chez nous. On s'est dit, pour l'instant, c'est sa grand-mère qui va le garder. Et puis, on verra. Peut-être que le fait de le priver d'école, en tout cas de renoncer à le mettre à l'école, ressuscitera l'envie. En tout cas, pour l'instant, on n'en peut plus, quoi. C'est trop dur de le voir dans cet état. L'entourage, il y a eu un peu de tout. Il y a eu des gens qui ont dit, mais vous avez tellement raison, c'est tellement dur de voir son enfant dans cet état. Et puis, d'autres gens qui me disaient, non, mais franchement, vous êtes en train de faire une énorme connerie. Parce que là, vous êtes en train de donner raison. Et j'entends cet argument. Vous êtes en train de donner raison à ses peurs. Et de lui dire, oui, tu as raison d'avoir peur et tu as tellement raison qu'on te déscolarise. Mais nous, pour nous, et pour le coup, on était hyper d'accord avec mon mari. Il n'y a pas eu du tout de discorde à ce sujet-là. On n'avait pas d'autre choix. Quand on regardait notre enfant et l'état de mal-être dans lequel il était, c'était une évidence pour nous deux que là, il fallait arrêter, stopper. Il fallait stopper l'hémorragie. C'était vraiment ça. Donc, on s'est dit, ils pensent ce qu'ils veulent. Nous, là, on sent qu'il faut arrêter. Donc, on a décidé de le déscolariser. Et en parallèle, de l'emmener voir un psy. On n'a pas tout de suite trouvé le bon. Et puis, un jour, on a trouvé la bonne personne qui nous a dit, effectivement, d'après tout ce que vous me racontez, ce serait peut-être bien de lui faire faire un test. Un bilan psychologique pour voir s'il n'y a pas une petite précocité ou quelque chose qui expliquerait ce mal-être. Et donc, on a dit, oui, faisons-le. Depuis le temps qu'on nous dit qu'effectivement, c'est un enfant un peu atypique, on va peut-être être fixé. Et en même temps, en se disant, non, mais je me souviens, mon mari me disait, non, je ne pense pas qu'il soit... Je pense qu'il est très intelligent. Mais après, de là à être complètement HP, surdoué, précoce, on appelle ça comme on veut, pas sûr. Et moi, je disais, je ne sais pas, on verra. Mais effectivement, on a toujours une espèce de doute en même temps avec une conviction qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est atypique, qui est différent. Mais on ne sait pas trop si c'est ça ou autre chose. Et donc, on a fait le test. Et avant la fin du test, la psy nous a dit, bon, je n'ai pas encore fait le calcul, mais je peux déjà vous dire qu'il est précoce. Effectivement, ensuite, elle a fait le calcul. Elle a eu un chiffre qui ne nous a même pas parvenu. Elle a dit, de toute façon, le chiffre à cet âge-là n'est pas fiable. Mais je peux vous dire qu'il est largement au-dessus de la moyenne. Donc, voilà. Au-dessus des fameux 130. Oui, au-dessus des fameux 130. Et pour vous, à ce moment-là, vous recevez comment cette information ? Un énorme soulagement. Moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, donc je ne suis pas folle et mon enfant n'est pas fou. Tout ça a une explication. Et maintenant, il va falloir que je m'intéresse au sujet et que je me dise et que je comprenne le mode d'emploi, comment ça marche un enfant précoce. Et ça, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi, oui. Donc, soulagement, comme ça, au premier abord, un peu de vertige. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on va faire ? Comment on va l'aider ? Comment on va l'accompagner là-dedans ? Mais ce qui a été assez troublant, c'est que quand on a su, mon mari, lui aussi, a été assez soulagé, un espèce de truc de, ah, ok, c'est pour ça. Et puis, enfin, on met un mot dessus. Enfin, on met un mot sur une sensation, sur une conviction qu'on a depuis toujours, mais qui n'est pas vraiment identifiée. Et tout d'un coup, ça apporte un nom. Alors, il ne s'agit pas de mettre une étiquette. Il s'agit juste de dire, ok, il y a peut-être des choses qui sont liées à ça. Et de se raccrocher à quelque chose, en fait. Quelque chose qui ne le concerne pas que lui, qui concerne d'autres enfants, d'autres adultes, d'autres adultes. Et du coup, voilà, c'est cette espèce de truc un peu rassurant de, ok, on va juste prendre le temps de se poser, de voir ce que ça veut dire, de voir comment on fait et comment on peut l'accompagner. Et lui, justement, vous lui en avez parlé de ce test ? Et en fait, lui, il a entendu le mot précoce, mais à 3 à 4 ans, ça ne veut rien dire. Et surtout, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a senti notre soulagement. Et à partir du jour où on a su, il y a quelque chose qui s'est apaisé en lui. Mais vraiment, parce que quelque chose s'est apaisé en nous et qu'il était tellement en fusion avec nous que, ouais, nous, on avait tout d'un coup trouvé un sens, enfin trouvé une explication tangible. Et ça, il l'a ressenti et ça a été, il y a eu un avant et un après. Et vous en avez discuté avec lui en dehors de la sensation ? Vous avez eu des mots, un vrai échange ? Alors, la psy, il avait 4 ans. La psy nous a dit que c'était elle qui allait lui en parler et donc elle lui en a parlé devant nous en lui disant, bah écoute, voilà, tu sais, tous les enfants fonctionnent différemment. Toi, on a compris un petit peu comment tu fonctionnes et du coup, c'est super parce qu'on va pouvoir t'accompagner. En gros, elle lui a présenté comme ça. Et c'est peut-être pour ça que parfois tu te sens un petit peu différent, un petit peu, que tu as un petit peu de difficulté à aller vers les autres enfants de ton âge parce qu'en fait, tu fonctionnes un petit peu différemment. Mais tu vois, c'est super parce qu'aujourd'hui, on sait comment t'accompagner là-dedans. Donc, elle a été très rassurante. Donc, il a trouvé ça plutôt cool, mais sans savoir bien ce que ça voulait dire. Sans parler d'intelligence ou de potentiel ? Elle a dû parler de potentiel, de grande capacité, du fait qu'il était capable de faire plein de choses. Je ne suis pas sûre qu'elle a employé le mot intelligence. C'est vraiment, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est le mot fonctionnement. On a compris ton fonctionnement. D'accord. Et alors, j'imagine qu'après, il y a eu aussi la deuxième phase pour les proches, l'entourage. Oui. Quand vous arrivez avec ce mot, précoce ou potentiel, quelle est la réaction ? Alors, moi, ce qui était drôle, c'est que j'ai eu très envie de le dire à sa maîtresse de moyenne section. Parce qu'elle, quand on lui avait parlé de faire des tests, elle nous avait dit « Oh non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit surdoué. Vous savez, en motricité, ce n'est pas super. Enfin, motricité fine, ce n'est pas super. Non. Et ce qu'elle disait beaucoup, elle disait « C'est un enfant qui ne pose pas de problème. » Et moi, j'avais envie de dire « Tant mieux s'il ne pose pas de problème. » En tout cas, il ne va pas bien, donc comment, qu'est-ce qu'on peut faire ? « Non, non, mais ça va avec Simon, il ne pose pas de problème. » Bon, ok. Et j'ai eu envie de lui dire. Et donc, je lui ai dit. Et donc, elle était assez étonnée. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est que les enseignants ne sont absolument pas formés à la précocité. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, un enfant précoce dans leur classe, ils ne savent pas comment détecter, comment, et encore moins, le gérer ou l'accompagner. Donc, j'ai vraiment eu envie de lui dire pour qu'elle s'y intéresse et qu'elle comprenne qu'en fait, au contraire, le fait qu'en motricité fine, ce ne soit pas vraiment ça, ça fait partie des caractéristiques de ces enfants-là qui vont tellement vite dans leur tête que la main a du mal à suivre. Donc, je lui ai expliqué. Et donc, j'ai dit, voilà, sachez qu'on a découvert ça. Ça explique peut-être beaucoup de choses. Et ce serait super que vous puissiez, à l'avenir, pouvoir détecter ces enfants-là. Et alors, justement, vous avez cherché le mode d'emploi. Est-ce que c'est lui qui vous a guidé un peu pour trouver le mode d'emploi de son fonctionnement ? Alors moi, j'ai lu pas mal de bouquins à ce sujet. Un particulier qui t'a marqué ? Le tout premier que j'ai lu, c'est L'enfant surdoué. Il m'a marquée parce que je le reconnaissais dans chacune des lignes qui étaient écrites. Il cochait à peu près toutes les cases. Et puis, dans ce livre, elle expliquait qu'à partir de la quatrième, que les enfants précoces pouvaient être de très bons élèves. Et qu'à partir de la quatrième, ça commençait à se corser quand on leur demandait d'argumenter leur pensée, de construire un raisonnement et d'expliquer pourquoi la réponse était juste. Parce qu'il y avait quelque chose de très intuitif, très instinctif. Dans le fait que ces enfants-là ont la bonne réponse, mais ne savent pas forcément l'expliquer parce que ça va tellement vite dans leur cerveau et ça fonctionne de façon tellement intuitive. Donc ça, ça m'avait marquée. Olivier, mon mari ne l'a pas lu, mais je lui en ai beaucoup parlé. Lui, il était partagé entre... Bon, en même temps, ok, il est précoce et c'est bien qu'on le sache et tout. Et en même temps, c'est important de ne pas lui mettre une étiquette sur le dos et de ne pas tout attribuer à cette précocité et de ne pas tout faire en fonction de cette précocité. Donc on était un peu partagé entre le fait d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et en même temps de ne pas tomber dans un espèce de syndrome de tout vouloir analyser, décortiquer et attribuer à ce fonctionnement-là. Et alors justement, une fois que vous l'avez su, il y a un soulagement, mais il y a aussi, on fait quoi derrière ? Oui, il y a aussi une question de comment... Voilà, nous, on s'est vraiment posé la question par rapport à l'école. Moi, je me suis beaucoup intéressée à la pédagogie Montessori depuis longtemps, depuis même avant l'arrivée de mes enfants. Je trouvais ça assez extraordinaire, cette espèce de volonté de rendre les enfants autonomes, de leur donner confiance en eux, d'éveiller leur curiosité. Donc je m'y intéressais beaucoup. À ce moment-là, on s'est dit, bon, de toute façon, il va falloir ce genre d'école pour lui, c'est sûr. On s'est un petit peu renseignés autour de nous. J'ai fait pas mal de portes ouvertes, de rencontres avec des directrices d'école et on s'est confrontés à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il arrivait en cours de cycle, parce qu'il faut savoir que Montessori, c'est des mélanges d'âge et des cycles 3-6 ans ou 6-9 ans. Et donc là, il avait 4 ans, donc il était en moyenne section, donc au milieu du cycle 3-6 ans. Et donc dans certaines écoles, on me disait, mais non, on prend les enfants en début de cycle, donc à 3 ans. Donc là, en cours de cycle, on ne le prendra pas. S'il y a des places qui se libèrent, elles seront réservées à des enfants montessoriens qui ont déjà fait le début du cycle dans des écoles montessori, parce qu'il y a toute une phase de normalisation. Il est un petit peu moche ce mot, mais il dit, voilà, ça raconte qu'effectivement, Montessori, c'est tout un fonctionnement, tout un système. Et ça prend quelques semaines, quelques mois avant qu'un enfant comprenne les règles de vie d'une classe montessori. Donc ça, je l'ai compris un petit peu plus tard, mais je trouvais ça un peu violent pour une maman qui avait mis son enfant en petite section et qui s'était aperçue en moyenne que ça ne marchait plus, de se retrouver sans solution, quoi. Sans rien. Sans rien. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième, c'est qu'il y avait quelque chose qui, pour moi, en tant que maman, qui avait un peu un idéal d'école, d'image de l'école, je ne me reconnaissais pas complètement. Il y avait quelque chose qui manquait. Et puis, à force de discuter, à force de lire des choses, c'est mon mari qui n'arrêtait pas de me dire, mais quand est-ce que tu vas faire quelque chose avec cette passion pour l'éducation, avec le fait que tout ce que tu lis a un rapport avec ça, à chaque fois qu'on est dans un dîner, tu ne peux pas t'empêcher d'en parler. Enfin, il y a un truc avec ça. Il y a quelque chose. Ça fait des années que tu te formes, finalement. Donc, quand est-ce que tu vas faire quelque chose ? Alors, au début, il ne pensait pas spécialement à une école. Il me disait, pourquoi tu ne fais pas un documentaire sur les écoles alternatives ? Et puis, quand il y a eu la déscolarisation de Simon, là, on a commencé à penser vraiment à la création d'une école. Et c'est vraiment grâce à lui. C'est lui qui me disait, mais fais-le, fais-le. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et en même temps, c'est vertigineux et ça fait très, très peur. Et on se dit, mais comment on va faire ? Par où commencer ? Oui, comment on va faire ? Par où commencer ? Et puis, pendant les vacances de Noël, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et en tapant sur Internet, créer une école, je suis tombée sur un organisme qui s'appelle Apprendre Montessori, qui est un organisme de formation à la pédagogie Montessori et qui, parallèlement à ça, aide les écoles à se développer. Donc, j'ai appelé et je suis tombée sur un jeune homme qui s'appelle Alexandre Desclèbes et qui m'a expliqué qu'il allait falloir que je me forme, évidemment, mais qu'eux m'accompagneraient dans la création de cette école. Et là, je me suis dit, ok, si j'ai des gens pour m'aider, je peux le faire. Et donc là, j'ai rencontré Alexandre Desclèbes et Marie Robert, qui sont deux personnes vraiment hyper importantes dans la création de cette école, qui m'ont tenue par la main et qui m'ont dit, ben voilà, le mode d'emploi, la marche à suivre, c'est ça. Et je me suis dit, j'y vais, on est en décembre, enfin, on était début janvier, il faut qu'on ouvre en septembre. Parce que Simon, il aurait vécu une année de déscolarisation, il faut qu'en grande section, il ait une école, quoi. Donc, tu as créé une école pour ton fils. Donc, j'ai créé une école pour mon fils, avec la perspective d'y mettre ma fille, et puis avec la volonté farouche de créer un lieu où les enfants seraient heureux de venir à l'école. Et je me suis dit, si je peux offrir ça, évidemment, à mon fils en premier, mais à tous les autres enfants, c'est merveilleux. Et là, je me suis dit, allez, on y va. Dans la vie, rien n'est impossible et avec, évidemment, cet objectif de ne pas lui faire perdre une année de plus. Donc oui, le fait que ça ait été très vite a été motivé par la volonté de le remettre à l'école, de le remettre en scène. Et aussi parce que ça a été une évidence quand j'ai commencé à me pencher sur la question. En fait, j'ai attendu ça toute ma vie. Je me suis posé toute ma vie des questions. Quand j'étais à l'école, je me suis dit, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi, quand je suis arrivée en philo, enfin en terminale, et que j'ai eu mes premiers cours de philo, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous a pas initiés à la philosophie plus tôt ? J'ai attendu la philo toute ma vie. Et je me suis dit, mais un jour, moi, je ferai une école ou un jour, il faudra qu'une... Je ne me disais pas, je ferai une école, mais je me disais, un jour, il faudrait créer une école où on fait de la philo depuis l'âge de 3 ans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mes deux parents m'ont vachement soutenue dans la création de l'école. Et donc, j'empruntais leurs locaux pour recevoir les gens et pour leur dire, ben voilà, ce sera sûrement là au rez-de-chaussée. On est en train de voir si on peut avoir les locaux là en bas. Donc, on leur faisait visiter un truc sans être sûre. Enfin, ça a été vraiment épique. Et puis ensuite, on a commencé les travaux. Et honnêtement, les travaux ont dû se terminer fin août. Et la première semaine, les trois jours avant la rentrée, on était en train de monter des meubles, passer des coups de peinture. Enfin voilà, c'était très, très rock'n'roll. Et alors, Simon, il avait conscience de ce que vous faisiez ? Parce qu'il était petit quand même. Il était petit. Je ne sais pas à quel point il avait conscience de ce qu'on faisait. Et lui, il disait juste, ben ouais, nouvelle école, pourquoi pas ? Et puis, il a investi des lieux avant que ça ouvre. Donc, il se sentait un peu chez lui. Il était avec nous dans les peintures, dans les montages de meubles, dans le bricolage. Parce qu'il adore bricoler. Donc, il était vachement présent. Donc, ça, ça lui a permis de comprendre ce qui allait se passer et puis de se familiariser avec le lieu. Il croisait ceux qui allaient être ses éducateurs. Donc, il a eu un lien avec eux avant que l'école ouvre. Donc, ça aussi, ça a beaucoup aidé. On a même invité les nouveaux, les enseignants qu'on avait recrutés, on les avait invités à la maison. Donc, tout ça était très rassurant pour un petit garçon angoissé. Il s'est très bien intégré très vite. Parce qu'il était dans une classe avec des enfants plus âgés que lui. On a créé un espace 3-5 ans et un espace 5-7 ans. Et tout de suite, il a été avec des enfants plus âgés, de CP, de CE1, alors qu'il était en début de grande section. et ça a été très vite rassurant pour lui d'avoir des enfants plus grands et puis d'avoir un éducateur qui était formé à la précocité, que j'avais briefé, qui s'était tout seul parce qu'il s'était intéressé au sujet formé. Et du coup, c'était hyper rassurant. La particularité de Montessori, c'est aller avec la temporalité de l'enfant et aller avec le rythme de chacun pour que les choses se fassent dans la douceur. Et c'est un petit garçon qui est comment par rapport à il y a deux ans ? Qu'est-ce qui a changé quand tu regardes à l'école ? Honnêtement, tout a changé. Tout a changé. D'abord, on y passe beaucoup de temps à l'école. Donc, le fait qu'il soit bien à l'école, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Il est content de venir ? Il est content de venir. Il sautille sur le chemin entre la maison et l'école. Non, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ce n'est pas le même petit garçon qui a deux ans ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un enfant qui restera tourmenté, qui a des angoisses assez réelles, assez profondes, qui parfois les manifeste. Par exemple, il ne s'endort jamais seul dans son lit. On a toujours un petit problème. Pour moi, ce n'est même plus un problème, c'est devenu une donnée. C'est devenu une réalité avec laquelle on s'adapte complètement à ça. C'est un enfant qui a peur du noir, comme beaucoup d'enfants, qui a un petit souci avec le sommeil et il s'endormira pour l'instant. Je n'allais dire jamais, mais bien sûr qu'un jour, ça arrivera. Mais aujourd'hui, il ne peut pas s'endormir seul, dans le noir, dans sa chambre. La conscience du danger, c'est peut-être ça. Il a une plus grande conscience. Oui, on dit que les précoces sont une espèce d'extra-lucidité. Donc oui, il a conscience du danger. Après, est-ce qu'il y a un réel danger ? C'est une vraie question. Oui, il y a toujours du danger et dans tout. Donc oui, la nuit, il peut y avoir des cambrioleurs, il peut se passer des choses. Mais en même temps, il peut se passer des choses à n'importe quel moment. Donc nous, on essaye de le rassurer. Mais en fait, on ne se bat pas. On ne se bat pas. Il a besoin de s'endormir avec un petit peu de monde autour de lui, du bruit. Donc il s'endort sur le canapé le soir. Ça ne nous pose aucun problème. On le porte, on le met dans sa chambre après. C'est devenu un truc, on ne se bat pas. On sait que c'est encore quelque chose d'un peu sensible. Et on le respecte. Donc ça, pour ça, chez nous, c'est un peu le grand n'importe quoi. Parce que, enfin le grand n'importe quoi aux yeux de la normalité. Mais nous, on a complètement renoncé à cette idée de normalité. Donc nos enfants s'endorment sur le canapé s'ils ont envie. Il y a des réveils dans la nuit et des enfants qui viennent dans le lit. Et du coup, moi, je pars avec la petite pendant que mon mari dort avec le grand. Et voilà. Et en fait, on s'en fout. Tant qu'on dort, ça nous va. Et même si on est réveillé une petite fois, ce n'est pas très grave. On a compris, enfin, en tout cas, on a décidé qu'on n'allait pas se battre contre ça, qu'on allait les rassurer. Et on a toujours pris le parti de ne jamais les laisser pleurer, de toujours les rassurer quand ils étaient petits. Et même quand Simon faisait 15 réveils dans la nuit, on ne le laissait jamais pleurer. Donc c'était épuisant pour nous. Mais on avait cette espèce de condition viscérale dans notre chair qu'il était profondément angoissé, qu'il fallait le rassurer. Et que ce n'était pas en laissant pleurer seul dans le noir qu'il allait se rassurer seul. Et par rapport à tout ce qui va être réflexion, parce que les enfants précoces ont une réflexion très puissante, est-ce que toi, ça t'arrive toujours d'être surprise ? Comment tu réagis par rapport aux conversations que tu dois avoir avec lui ? Honnêtement, il me surprend tous les jours. Et tous les jours, je me dis, ah oui, quand même. Il me surprend, par exemple, avec la guitare. Il s'est mis à la guitare l'année dernière. Il a eu sa première guitare pour Noël de l'année dernière. Il avait 5 ans et demi. Et il a adoré ça. Et ça a été une passion. Et le matin, quand il se réveille, il me dit, maman, je peux avoir ma guitare ? Ou alors il se lève, il va l'attraper lui-même. Et il joue au réveil. Et il joue, il a sa guitare à l'école. Parce qu'on a une école qui est très ouverte sur la dimension artistique. Et on a choisi un éducateur, là, en 6-9, qui est musicien et guitariste. Donc, il laisse beaucoup de place à ça. Donc, il a sa guitare à l'école. De temps en temps, quand tu peux aller gratter, parce qu'il a bien bossé sur ses maths, il va gratter. Donc, il m'épouse touffle en termes de rapidité. Et son prof, la dernière fois, me disait que c'était un monstre. C'est un monstre, en fait. Donc, il est hyper doué pour la musique. Il adore ça. Donc, parfois, il me joue des trucs. Je fais la mâche. Voilà. J'ai fait cet enfant. Oui, j'ai fait cet enfant. C'est mon fils. Et puis, parfois, ça va être dans des réflexions. Je n'ai pas d'exemple, là, comme ça, précis en tête, parce qu'il y a tellement de choses. En fait, tous les jours, il me dit des trucs. Je fais la mâche. Honnêtement, il continue à m'étonner, à m'époustoufler chaque jour. Et est-ce que quand on est parent d'un enfant au potentiel, est-ce qu'il faut accepter de se mettre de temps en temps, d'être inférieur, tout simplement, à certaines de leurs... Je ne sais pas s'il y a ça qui rentre en jeu aussi. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot infériorité, mais en tout cas, très souvent, moi, quand il me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre, je lui dis, écoute, là, vraiment, je ne sais pas. Donc, on ira regarder sur Internet tout à l'heure ou on regardera dans un livre. Je t'achèterai un livre sur l'univers parce que c'est des enfants qui sont souvent passionnés par le fonctionnement de comment ça marche, la planète, les astres, le soleil, la terre. Donc, là, je sais qu'il étudie ça en classe et que ça le comble parce qu'enfin, il a des réponses à ces questions. Il en parle beaucoup avec son papa parce que son papa est un petit peu comme ça. Je pense qu'il est clairement précoce lui aussi. Il n'a pas fait de test, mais précoce lui aussi, ce qui est souvent le cas. Il y a souvent des deux parents. Moi, je suis hypersensible, clairement. Donc, entre l'hypersensibilité et la préocité, il a fait un petit strike. Il a tout pris. Et puis, il a fait sa petite sauce parce que de toute façon, les précoces sont très souvent hypersensibles. Et c'est son cas. Donc, souvent, il demande à son papa ou alors je lui dis, écoute, je n'ai vraiment pas la réponse à cette question. Si tu veux, on regardera plus tard. Ou alors, tu peux te dire juste que c'est cool. Par exemple, cette question de comment ça marche. Comment ça marche, ce truc ? Ça marche, c'est cool, en fait. Et puis, en plus, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment ça marche. Vraiment, c'est un fonctionnement que je n'ai pas. Donc, je dis, tu demanderas à papa. Et quel conseil tu aurais à donner à des parents qui n'ont pas forcément leur enfant de détecter, justement, quand on sent qu'il y a un décalage et qu'on se sent démunis ? Alors, moi, ma politique en tant que directrice d'école aujourd'hui et en tant que maman, quand je croise des gens qui se posent la question, c'est s'il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de raison de faire de test. Honnêtement, si votre enfant va bien, s'il s'adapte, s'il a des copains, s'il est content d'aller à l'école, s'il ne se sent pas spécialement différent, vous ferez le test plus tard s'il y a besoin. Enfin, voilà, je ne vois pas l'intérêt. Après, s'il y a un mal-être, s'il y a des questionnements, s'il y a une espèce de difficulté à s'adapter, voilà, on entend les enfants qui vont partir au parc. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne, là, oui, là, c'est un intérêt parce que ça permet aux parents de mettre des mots, de lire des livres, de s'intéresser au sujet et de mieux accompagner leurs enfants. Et parfois, il y a un suivi psychologique aussi qui est nécessaire. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne chose de le détecter quand il y a un mal-être. D'accord. Et alors, juste pour conclure, toi qui t'es toujours posé des questions sur l'éducation, créer une école, c'est un peu ton fils qui t'a amené sur ton chemin. Est-ce que tu le perçois un peu comme ça ? En fait, je me dis qu'une épreuve qui a été vraiment terrible pour tout le monde dans la famille, pour lui, c'était dur. Et pour nous, en tant que parents, c'était hyper dur de voir ce petit bout de chou de quatre ans malheureux. C'était horrible. Donc, de cette épreuve, et ça a été un moteur. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose de cette épreuve. On ne peut pas rester là à se dire qu'on souffre et que tout le monde souffre et qu'il n'y aura pas de solution. Donc, faisons de cette épreuve une opportunité de créer quelque chose. Et donc, ça a été un cadeau extraordinaire. Sa phobie scolaire, son mal-être, les tests, et puis la découverte de sa précocité, tout ça a été un cadeau extraordinaire pour nous. Et aujourd'hui, je suis directrice d'une école qui accueille 52 enfants, avec des enfants qui ont un sourire jusqu'aux oreilles de venir à l'école, qui chantent sur le chemin de l'école. Et pour moi, c'est la plus merveilleuse des réussites. C'est ce que j'ai fait de... À part mes enfants, c'est ce que j'ai fait de mieux au monde. Et c'est ce qu'on a fait. Parce qu'encore une fois, on l'a vraiment fait ensemble avec mon mari. Donc, c'est extraordinaire. C'est un cadeau incroyable. Merci, Audrey. Merci. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode. Merci infiniment à Audrey de s'être livrée à mon micro avec autant d'authenticité. Bravo à cette maman qui, chaque jour, participe à créer un monde meilleur pour ses enfants différents. Et merci à vous tous du fond du cœur d'avoir écouté cette toute première interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et partagez-la autant que vous voulez avec vos amis. Découvrez aussi toute l'actualité du podcast et les infos du récit d'Audrey sur le compte Instagram d'Atypique People atypique underscore people. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, cette fois pour un podcast outil. Pour tous les parents qui ont un mini zèbre à la maison, vous y trouverez un mode d'emploi avec quelques clés qui pourront vous éclairer. D'autres histoires de zèbres sont en préparation, ce n'est que le début de l'aventure. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une richesse et non une faiblesse, alors croyez en vous. Je vous embrasse. C'est une belle vie.